All right. Ah, les pâtés n'ont mis des chalets de soccer, là. Finons à la finie. À ces mille ans. Il fait le biais. John Cena. You can't see me, baby. OK, all right, boys. On a un thème particulier. On parle des Hall of Famer First Ballot. Donc, je vous nomme un nom. Vous me dites si il est First Ballot. Donc, à sa première chance de rentrer dans le Hall of Fame, on a linebacker extraordinaire des Carabins de Montréal, linebacker des Organis de Toronto, Brian Arélimaner. On a linebacker extraordinaire du Rouge et Or, champion de la compagnie et coach pour le Rouge et Or, Kian Arélimaner. Bruno, il est aussi. Coach Kev. Yep, yep. Here we go. Je vous nomme les noms? Yes, sir. Ça, c'est First Ballot, Hall of Famer. First Ballot. Et il faut un majorité ou consensus, là. OK, I like it. Michael Vick. Non. I love it. Son impact sur le game, mais je ne peux pas. Pourquoi? À cause de la fin? Non. Il n'est pas First Ballot, Hall of Famer. Et je ne sais même pas si il y a Hall of Famer, la vérité. Wow! I'm with you on that one. I'm with you on that one. C'est ça que je dis, l'impact que Michael Vick a eu dans sa génération est incroyable. Michael Vick, c'est Allen Iverson. Michael Vick, c'est le Allen Iverson de la NFL. Oui, sure. Il n'a jamais gagné un championnat, mais l'impact sur la game, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est un short team. C'est un 2 ou 3 ans après il est allé en prison. C'est plus que 2 ou 3 ans. C'est plus que 2 ou 3 ans. C'est 2 ou 3 ans, il est allé en prison, il est ressorti, il a recommencé à 0 le Michael Vick après prison. Ce n'est pas le Michael Vick avant prison. Ce n'est pas le même. Ça, c'est comme si on dit si c'est le cas ou le Michael Vick, c'est un Hall of Famer. Ben, en tout cas. En tout cas. Mais toi, pourquoi c'est un 1 ou 3 ans? Il n'est pas First Ballet. C'est la game. Il n'est pas First Ballet puis je ne sais même pas s'il est Hall of Famer. Moi, il n'est pas Hall of Famer. Moi, je trouve que Michael Vick a changé la game. Oui, ça, je suis avec toi. Ça ne fait pas ton Hall of Famer, ça. Ben, écoute. Hall of Famer, c'est pour les gens qui étaient à un autre niveau. Michael Vick était à un autre niveau. J'aimerais ça que ce soit juste ça le critère pour entrer dans le Hall of Famer. Il y en aurait beaucoup. T'as changé la game. T'as changé la game. Ben, yo. T'as montré, il y en a beaucoup. Cam Newton. Non. Non. Puis un autre. Je ne sais même pas s'il est Hall of Famer. Ça, je suis d'accord avec vous. Oublie pas de donner ton avis. Mais comment tu es d'accord avec moi? Mais là, on parle de un gars qui a gagné un MVP quand même. OK. Puis Michael Vick qui n'en a pas gagné d'MVP. Oui, ben... OK, mais fous-moi la paix, man. Nice. Fuck. Juste être sûr. Des fois, tu contredis un peu. Je ne suis pas contredit. Je dis que Michael Vick, c'est le Allen Iverson. OK. Cam Newton, c'est le... Ben, Cam Newton a eu un gros impact aussi. Cam Newton a eu trois saisons, man. Une, ouais. Une qui a été incroyable. Sur MVP season, ils avaient une grosse... C'est son ami. Il est tombé contre Peyton Manning. Avant Justin Herbert. Puis il y a eu MVP season. Avec personne. Il n'y a aucun weapon. Drew Locke a eu une meilleure carrière que Cam Newton. Qui est-ce? Drew Locke. Il y a une meilleure carrière que Cam Newton. Andrew Locke. Oh, man. My bad, my bad, my bad. Whoa, whoa, whoa. Andrew Locke. Andrew Locke. Andrew Locke. Andrew Locke. Don't let me... Je ne sais pas, je ne sais pas. Andrew Locke a eu une meilleure carrière que Cam Newton. Non, je ne sais pas c'est une meilleure carrière. C'était peut-être un meilleur corps arrière, mais je ne sais pas c'est une meilleure carrière que Cam Newton, par contre. Tu sais, comme c'est facile. La collade, la plus facile à coller dessus, c'est le MVP. Est-ce que Andrew Locke a déjà gagné un MVP? First Ballot, oui. First Ballot? Ben oui, oui. C'est à l'avant. Ben oui. OK, mais là, alors... Ouais, ouais, ouais. Dans ta liste, il y a des gars qui sont encore actifs. Il y a des gars qui sont encore actifs, donc quand ils vont terminer... Ben oui. Non, il y a First Ballot. First Ballot, il devrait être First Ballot. Longévité. Ben oui. Impact sur son game, puis là, je lui souhaite qu'avec son Stintech, les Ravens, il ne peut aller chercher son championnat qui va stammer ça, comme ça il n'y a même plus de questions. Pour moi, Derrick Henry avait First Ballot. Julio Jones. Ben oui, no doubt. No doubt. Absolument. Julio Jones... Attends, mais on parle de First Ballot, là. First Ballot, no doubt. No doubt. Absolument. Julio Jones is that guy, puis je pense que justement, le fait qu'il joue encore, puis que maintenant, c'est l'ombre du joueur qui était avant, peut-être les gens... Julio Jones ou Larry Fitzgerald? Both. First Ballot. Non, non, non. Tu t'as à prendre un des deux. Larry Fitzgerald ou Julio Jones? Un des deux. Larry Fitz, c'est pas moi. Ben... C'est Larry Fitzgerald. Il a droppé 11 balles dans sa vie. Ça, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Larry Fitzgerald, c'est... C'est juste que... C'est parce que c'est comme deux styles différents aussi, mais comme Julio, c'est peut-être le gars le plus... C'est ça. Est-ce que Larry Fitzgerald, je sais pas s'il a fait une game de quoi? Juste il a fait une game de 300 verges? Ou... Il a fait plusieurs games de deux. Oui, mais... OK, OK, OK. Dans ce cas-là, l'autre... Megatron... Megatron... Mais Megatron, c'est le first ball at all of it. Oui, mais il est devant Julio Jones. OK, il n'y a pas de problème. Larry Fitzgerald, il est devant Julio Jones. Mais Megatron, c'est un top three receiver of all time. OK, mais Larry Fitzgerald est devant Julio Jones. Oui, je te le donne. OK, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Mais les deux sont first ball at all of it. Oh, j'allais dire un affaire fuck down. T'allais dire quoi? Du like ton chest. Pourquoi tu changes? Du like ton chest. J'allais dire un affaire fuck down. Il change sa fusée des games. I got chills. I got chills. Qu'est-ce que t'allais dire? Est-ce que je l'ai dit? Ben oui. Julian Edelman avant Julio Jones. Julian Edelman avant Julio Jones. Si on parle des deux carrières, Julian Edelman a eu une meilleure carrière que Julio Jones. Parle-moi pas de statistiques. Parle-moi pas de statistiques. Put your damn phone down. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit. Non, qu'est-ce que t'as dit? J'écoute trop le podcast. Répète avec ton chest. Yo, guys. Ce gars-là ici, d'aide me dire Julian Edelman a eu une meilleure carrière. Ce gars-là vient de me dire Julian Edelman Julian Edelman a eu une meilleure carrière que Julio Jones. J'ai pas dit que Julio Jones était meilleur que Edelman était meilleur. J'ai dit que Julian Edelman a eu une meilleure carrière overall que Julio Jones. Tu comptes les championnats? C'est ça qui fait la balance? Je compte le overall thing. Ça aussi... Le overall thing. Je t'ai curieux de faire l'exercice catches, yards, ça me dire qu'Edelman is all over the top. Non, là, vous allez avec les statistiques. Mais c'est une carrière. c'est en tant que receveur de ta carrière. Vous allez avec les statistiques. OK? Moi, je te dis qu'en termes de overall, carrière overall, Julian Edelman a eu une meilleure carrière que Julio Jones. Julian Edelman, super bon MVP. Nice, c'est vrai. Et... C'est tout. Je reste mon case, je reste mon case. Arrêtez de me niaiser. Là, tu me parles de stats. Assure-toi de clipper ça et me l'envoyer personnellement. Julian Edelman a eu une meilleure carrière que Julio Jones. Moi, je... Arrêtez de me niaiser. Vous, vous, vous checkez les stats. Non, mais tu crois quand tu t'es... Non, mais tu... Checkez les stats. Non, non. Alain NU, Alain NU, t'as regardé Julio Jones jouer au football, t'as regardé Julian Edelman. J'ai pas dit que Julio Jones était... que Edelman était meilleur que l'autre. T'as dit qu'il a eu une meilleure carrière. T'as regardé les deux. T'as vu les deux. J'ai vu les deux. Puis toi, tu regardes ça puis à la fin de tout ça, tu te dis que... Julian Edelman a eu une meilleure carrière que Julio Jones. C'est vraiment malade, man. C'est vraiment dingue dans la vie. Tu me dis, tu parles de stats. Receveur, c'est quoi ? Tu peux comparer. C'est ça qui trappe. Impact on the game. Julian Edelman had a more impact than Julio Jones. You are crazy out of your mind. L'autre a 4 Super Bowls. 3 Super Bowls. Là, c'est comme je t'ai dit, qu'on est championnat et c'est ça qui fait pencher la balance. C'est une carrière dans une championnette. C'est qui le QB the other man ? Tom Brady. Puis l'autre est qui ? Matt Ryan ? Matt Ryan, c'est pas Tom Brady. Come on. Non, c'est Tom Brady. C'est un très bon play-back. Écoute-moi. Écoute-moi, OK ? OK, manager. Écoute-moi. Julio Jones a une game de 300 verges. Il a une game de 259. Il a une game de 253. Il a une game de 189. 178. Il a jamais projeté. Yo, bro. Garbage yards. Garbage yards, man. Je veux même pas te dire le reste. C'est quand il fait une game 11 catch, 270 verges, 3 tickets. Garbage yards, right now. Moi, j'ai juste que Julian Edelman, overall, a eu une meilleure carrière que Julio Jones. T'es malade. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il faut... OK, fait que tu vas me dire... Attends, attends, attends. Vous allez me dire, quelle carrière vous auriez pris, celle de Julian Edelman ou celle de Julio Jones ? De Julio Jones, il fait même faire plus payer que lui. Comme, pourquoi il faudrait la carrière de Julian Edelman ? Pour gagner des championnats. Même avant de gagner un championnat, I want to be the best. Yo, quand tu vas... Yo, toi, là, tes kids, là, que tu coaches, ils sont allés sur Internet écrire Julian Edelman. Elle n'est jamais de la vie, là. OK. Ils ont écrit Julio Jones, ça, je peux te garantir, quoi. Julio Jones, c'est pas un gagnant. OK, dis ça, bro. Mais viens jamais me dire que Julian Edelman a eu une meilleure carrière. Julian Edelman a eu une meilleure carrière. Il a gagné des championnats. Tu sais, qu'est-ce qu'il nous fait encore, bro. Toujours tu nous fais ça. Toujours. Julian Edelman overhullo Jones. Julian Edelman, bro. Julian Edelman. Je peux me dire Randy Marsh aurait fermé ma bouche, j'aurais dit oui. Julian Edelman. Mais ça, c'est des gars de sa gamme. Ça, c'est des gars de sa gamme. Ça, c'est des gars de la gamme de Julio Jones. Il a dit Julian Edelman. Demain, l'autre, Kev. Next, continuons. Tu prends Julian Edelman sur Chris Carter? Sur Chris Carter? Ben oui. Sur Chris Carter? Ben oui, ben oui, come on, come on, come on, let's be real, let's be real. Stéphane Gilmore. First ballot Hall of Fame. Ça, c'est difficile. Mais moi, je pense, non, attends, il n'est pas difficile. Defensive player of the year. Non, non, il est first ballot Hall of Fame. Il est first ballot Hall of Fame. Charles Luton, il est first ballot Hall of Fame, oui, oui. Parce que oui, il ne faut pas croire qu'il n'a pas été. Bump and run, hein? Non, c'est Stéphane Gilmore est first ballot Hall of Fame. Stéphane Gilmore. Stéphane Gilmore. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est que c'est gare que dans leur prime, ils étaient ridiculous, mais c'est le fait qu'ils jouent encore j'osez et puis là, tu vois qu'ils sont moins. Ah, il fall off. C'est ça, mais là, c'est dur, mais je vais avec toi, oui. Je veux dire, c'est Stéphane Gilmore first ballot Hall of Fame. First ballot Hall of Fame. Il est bon, man. Il can't cover, can't tackle. Il est versatile. Tu as gagné Defensive player of the year pour de vrais brouhs. All pro, bump and run, c'est son nickname. Comme, yeah, yeah. Earl Thomas. Non. Non. Oh, wow! J'ai besoin de Legion of Boom au special. J'ai besoin un peu plus de longévité à Bigger Body at Work. Deux, trois années flash. Mais il est Hall of Fame. Pendant une période de temps, c'était le best safety. Il était spécial. Il était très bon. Il y avait Bob Sanders dans la ligue. Bob Sanders, that guy, ouf. Oh, man. Mais first ballot, non pour Earl Thomas. Deshawn Jackson. Non. Je ne sais même pas si il est Hall of Fame. Oh, 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 oh. Deshawn Jackson. Deshawn Jackson, non. Mais il est encore un gars. Mais il est dans le Ring of Honor de Philly, là. À peine. Oui. Là, bro. Come on. Il parle de gens qui ont vraiment comme... Parle-moi pas de gars qui ont une ou deux, trois bonnes sessions. What do you mean une ou deux, trois bonnes... Deshawn Jackson est Hall of Famer. Il n'est pas first ballot, mais Deshawn Jackson est Hall of Famer. Come on. Dis-moi quand t'as fini. Arrêtez de niaiser, là. Dis-moi quand t'as fini, bro. Hey! Peut-être n'est pas Hall of Famer. Come on! Vous êtes sérieux? C'est ça son critère, lui, Hall of Fame. Yo, Deshawn Jackson n'est pas Hall of Famer. Non, non. Non, OK. Come on, bro. OK. Je veux dire ce que vous voulez. Eli Manning. Oui. First ballot. First ballot. Merci. Merci. Unanimous. Unanimous. Ben oui. Maintenant, le prochain. Philip Rivers. Non. Parce que c'est pas un first ballot Hall of Famer. C'est pas un first ballot Hall of Famer. Est-ce que c'est un Hall of Famer? Non. Là, la question des mérites de se faire poser. Moi, je pense un Hall of Famer, mais c'est pas un 8 stats. Non, c'est pas un Hall of Famer. Pourquoi? C'est pas un Hall of Famer. Il y a tout le temps underachieve. Il n'y a pas de stats, là. Mais il y a tout le temps underachieve avec probablement top 5 meilleur running back of all time. Probablement top 5 meilleur tight end of all time. Et il y a tout le temps underachieve. Puis un an, je pense qu'ils étaient... Les Chargers, ils avaient la best offense de la ligue et la best defense de la ligue. Puis les gars ont pas gagné. Et avec Junior, c'est out. Top Tool, là. Arrête de n'y a-t-il, il n'est pas Hall of Famer. Mais je pense qu'il est Hall of Famer, quand même. Je pense que Philippe Rivers est Hall of Famer, mais je pense qu'il avait assez 50K. Il était quand même... OK, c'est un Hall of Famer quand il va avoir 72 ans puis on ne sait plus qui mettre. Mais c'est sûr qu'il n'est pas first ball. Il n'est pas first, il n'est pas second, il n'est pas third, il n'est pas fourth. Il n'est pas fifth. Il n'est pas sixth. Je pense qu'il est Hall of Famer. Not one, not two, not three, not four, not five, not six. Je pense qu'il est Hall of Famer. Non, man. Damn, Philippe Rivers, bro. C'est comme vous aussi. Big Phil. Il n'est pas first ball, c'est sûr qu'on a dit, mais... 63K. OK. 421 TDs. Oui, mais il était un all-time staff à eux, comme il va dire. Il est fort, là. Garbage time, ils sont mis en balle, ils sont mis en balle. Mais ils sont mis en balle, mais c'est vrai qu'il n'a jamais été Hall of Famer. Podcast est wild. Oui, mais c'est parce que tu... Podcast est wild. C'est des bons noms, c'est des bons noms. Mais je pense que les premiers sur Hall of Famer, ce n'est pas un first ballet, c'est pas un first ballet, though. Il reste encore des noms. Richard Sherman. First ballet Hall of Famer. Oui, oui. On est tous d'accord. Mais là, on en a parlé tantôt, mais là, je viens de voir son Andrew Luck. Non. Absolument pas. Il manque de body of work, il était bien parti, mais non. Absolument pas. Ça avait gagné un ou deux... Il n'est pas Hall of Famer du tout. Not only pas un first ballet, pas du tout un Hall of Famer. James Harrison. Tu n'es pas un first ballet, ça c'est... Ah, je ne sais même pas. Yo, ce gars-là est first ballet. James, man. Ce gars-là est first ballet. Bro, ils ont changé les règlements à cause de lui. Leur défense, c'était ça. Paul O'Malu, Joey Porter, James Harrison. Ils ont changé les règlements à cause de ce gars-là. Il a fait le pick six au Super Bowl, qui est un des trucs les plus mémorables de l'histoire. Le legendary play, oui. Legendary play, pour te voir. Bro, ils ont changé la ligue. L'humain a changé la ligue. Il doit être first ballet. Il doit être first ballet. Pour moi, il n'est pas first ballet Hall of Famer. Je pense avoir Hall of Famer par quoi ? C'est très ouaxe ce que je voulais te dire. Là, je mets non. Non. Là, les deux frères sont mis contre moi. Avec aucun argument. First ballet, c'est ça la question. Bro, il ne peut pas être first ballet. Ce n'est pas un free pass. Comme c'est ça, ce n'est pas un free pass. First ballet, c'est comme si... Yo, il faut vraiment que tu sois top 3 pendant presque toute ta carrière. je vais te donner top 6 meilleurs joueurs défensifs. Tu comprends ? Dans sa defense et Steelers, le meilleur joueur, c'était Paulo Malou. Paulo Malou est first ballet. Oui. Après, Joey Porter. C'est James A. Joey Porter était bon. C'est une discussion. Il y a une discussion entre les deux. Après, il y a une discussion pour le reste. Tu comprends ? Est-ce que Joey Porter est un first ballet de Hall of Famer ? Non. Non. Tu comprends ? Pour moi, je ne peux pas lui donner cette grâce-là. Cette grâce ? Mais c'est Hall of Famer, though. C'est Hall of Famer, though. Keenan Allen. Non. Ben oui, ben oui, oui. First ballet. Le seul recevant qu'il y a 10 saisons de mille verges. Mike Evans en a un aussi. Oui, Mike Evans aussi. Il y a 10 saisons de mille verges de Keenan Allen ? Au moins ? Non ? Je ne me trompe pas avec Mike Evans. C'est Mike Evans. C'est Mike Evans. Par contre, Keenan Allen, ce n'est pas first ballet de Hall of Famer, mais pour moi, il va finir par être Hall of Famer. Moi, j'ai ça quand vous vous mettez deux contre moi. Non, je suis désolé de te dire. C'est juste que first ballet, bro, c'est comme... Attends. Tu nommes le nom ? Vous êtes des malades, vous. Mike Evans, 10 saisons de suite over a thousand yards. Yeah, Mike. Mike Evans ? Mike Evans. Excuse-moi, c'est... Yo, je ne sais même pas s'il y a Hall of Famer en fait de compte. J'ai bien fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saisons de mille verges. Mais yo, c'est beaucoup six saisons de mille verges, la constance. En tout cas, j'espère que ce nom-là est dans ta liste. Il y a un gars qui a tellement dominé le football, il a fait des affaires trop fous, six saisons de suite. OK, OK. Nomme-le, nomme-le. Non, continue ta liste. J'espère juste que le nom... Nommer à la fin. Je me fantase. Matt Ryan. Matt Ryan, pour moi, il en a fait meurtre. Mais si on a mis Philippe Reuss, non. Il n'est pas First Ballet. Matt Ryan est devant Philippe Reuss, by far. Parce qu'il a MVP et qu'il a lancé pour approximativement le même nombre de verges. Non, mais Matt Ryan a changé des franchises. Toi, tout le monde change le football. Tout le monde a changé, c'est ça. Tout le monde change le football avec Kevin. Il a changé une franchise. Good for you, bro. Il a changé la franchise. Il a changé sa franchise. Good for you, bro. OK, Matt Ryan est First Ballet dans le filmur. MVP. Non, pas First Ballet. Il est First Ballet dans le filmur. MVP, tout le nombre de verges qu'il a eu. Il n'y a pas eu des weapons. Il y a eu des weapons. Non, non. Il y a eu Julio et il y a eu l'autre Pattene. Qui a une meilleure carrière? Matt Ryan ou Matthew Stafford? Il faut que je donne à Matthew Stafford. Ça va être First Ballet dans le filmur? Ben oui, ben oui. Matthew Stafford est le First Ballet dans le filmur. Pour moi, Matthew Stafford est le premier. Matt Ryan, non. Je parle au filmur d'où je vais le donner. Une fois que tu as passé un certain camp dans Passing Year, en tant que Ubi, tu vas être dans ces discussions-là automatiquement. C'est ta MVP, ça reste du jour. Mais Matt Ryan, pour moi, c'est pas un First Ballet dans le filmur. Déjà, regarde, si t'étais pas top 5 quarterback dans les années que tu jouais, comment tu peux être dans le First Ballet dans le filmur? Tu comprends? Matt Ryan a été là une saison dans toutes ces saisons-là. Mike Evans. Guaranteé. First Ballet. First Ballet, on est tous dans la même place. Ocho Cinco. Man, il est temps qu'il le mette dedans, bro. Je sais pas qu'est-ce que Ocho a fait pour pas qu'il le mette dedans. Mais tu vois, c'est ça le truc. Ocho a changé la game. Ocho a changé la game. Non, mais moi, je pense qu'il y a un grudge quelque part. Ça, c'était To Roll the Wins. Il était avant-gardiste. Off the field, personnalité, il amène l'attention à la Ligue, mais nécessairement, c'est pas l'attention qu'il voulait ou la façon qu'il voulait. Ça fait aucun sens que Ocho Cinco n'est pas dans le Hall of Fame. 11 000 yards, Ocho Cinco. Tu comprends. Puis là, la question, on a dit First Ballet. 6 saisons du Sud 2020. Non, ça te garantit, ça devrait être un Hall of Fame. 67 touchdowns. Pour de vrai, moi, pour moi, si, bon, obviously, il n'a pas été First Ballet parce que je pense qu'il est déjà... 50 ans, là. Déjà. Damn. On est vieux, man. Ocho 50, là. Mais c'est un Hall of Fame pour moi, puis j'ai hâte qu'il le mette. Ben oui. Je pense avant... Hopefully, avant qu'il parte, il va avoir son respect, mais oui. Larry Fitzgerald. Ben oui. Of course. On est à la même place. No long top. Patrick Peterson. First Ballet. On sait qu'il va être Hall of Famer. First Ballet. Yo, Pippi a été... Pour moi, oui, mais... Yo, il a été dominat, special team et defense. Ouais, pour moi, quand il est Arizona, quand il est Arizona... Le nombre de Hall of Pro, ça, regarde ses accolades. Hall of Pro, Pro Bowls. Absolument. Il faut le mettre. C'est ça, c'est dur parce que là... Comme si on a mis Stéphane Gilmore, on va mettre... Ouais, c'est ça. Patrick Peterson a été plus dominat qu'il y a trois fois Hall of Pro, eight-time Pro Bowl. Il y a trois fois Hall of Pro, c'est fou, man. Trois fois Hall of Pro, huit Pro Bowls. Il a été Hall of Fame all 2010. Il a fait le Hall of Team. Bro, 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 bro. Si sa carrière finit maintenant, Tyreek Hill. First Ballet Hall of Famer. Tyreek Hill. Le silence est lourd, hein? Le silence est lourd, en fait. On est en train de... Le silence est lourd. Tyreek Hill. Si sa carrière finit aujourd'hui, est-ce que ça... La réponse, c'est oui, guys. Je sais que... Je voulais vous laisser répondre avant, mais guys, la réponse est oui. La réponse, c'est oui. Tyreek Hill. Si ça finit... First Ballet. First Ballet Hall of Famer. La réponse est oui. Et ton raisonnement, c'est... That Super Bowl Championship. C'est le... C'est... C'est un ou deux, lui? Oui, il y en a deux. First Ballet Hall of Famer. Il y a comme 10 000 yards déjà. Bro, il y a 10 000 verges en 5 ans, 6 ans? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ans. En 8 ans? Come, guys. Nice, guys. Les Dolphins ne sont pas l'équipe que... Non, non, for sure. Là, oui, je vois les stats. C'est juste que j'avais besoin un peu plus de voir l'aperçu, mais oui. Des fois, tu oublies le body of work. Tu penses juste à... C'est tout, tu vois. C'est du 1 200, 1 400, 1 300, 1 250, 1 700. Puis, il en a passé encore 1 800. So, comme... It's like fine wine getting better with age. Andani Kounsou. Andani Kounsou? Andani Kounsou. Il a été... C'est une brute. Moi, je dis oui, là, comme... Dans son prime, Andani Kounsou, c'était une... Il était craint. À cause de ses problèmes... Off the field. Off the field, puis ses problèmes de... Tu sais, il jouait sale. Ouais. Tu peux pas lui donner le crédit d'avoir... d'être un first ballot Hall of Famer. Mais c'est un Hall of Famer. C'est un Hall of Famer. OK. Mais tu peux pas lui donner un first ballot. Il faut vraiment que tu sois comme pitch perfect pour un first ballot. Mais pas nécessairement pitch perfect, mais... Il était dégueulasse, là. Ouais, il était ça. Il faisait des affaires terribles. C'est Ben Marion, ça. Shout out my boy B, là. On va le clip, donc. Shout out my boy B, là. Fait qu'on fait quoi pour un dernier coup de... Yeah, moi... No, he's not a first ballot, but he's a Hall of Famer. Ben Rottlisberger. Hall of Famer, for sure. First ballot. Mais il est pas first ballot. Il est first ballot aussi. Il y a deux Super Bowls, bro. Il est pas first ballot. Il y a deux Super Bowls, bro. Vax ou ça, il... Il y a deux Super Bowls aussi. La seconde qui a lancé pour plus que 50K, c'est... Deux Super Bowls et 50 000? Il y a 64 000. 64 000. Versus 418 TD, deux Super Bowls. Il est first ballot, là. Il y a même pas de discussion. Keep it pushing. On a mis Eli Manning. T'es fou, toi? T'as pas mettre Big Bang. Eli Manning a eu une meilleure carrière que Ben Rottlisberger. J'aime ce site-là. Les recherches sont bien faites. Oh, oh, oh. 64 418 TD de Super Bowls. Bro, bro, bro. Eli Manning a jamais eu de recevoir à part Plastico-Barris. Ouais. Mario Cunningham. Yo, Eli Manning... Mario quoi? Mario quoi? Mario Manning. Eli Manning, 57... Il y a jamais eu de recevoir! 366. Il y a jamais eu de recevoir à part Plastico-Barris. Il y a jamais eu... À part Plastico-Barris, Eli Manning a jamais eu de recevoir de passes. Il y a un bon train. Rookie of the year, two-time Super Bowl champ, six-time Pro Bowler, 64K, 418, 249 verges, 249 games, fait que Big Bang a joué un peu plus longtemps. Eli Manning a joué 236. Les deux, c'est les first ballot. Moi, je te dis, Eli Manning a eu une meilleure carrière que Big Bang Rottlisberger. Moi, je suis pas d'accord. Statistiquement, ça ne dit pas. Au contraire, mais je pense qu'il n'y a pas que la victoire d'Eli Manning versus les Patriots, c'est ça. It's huge. On s'entend que si Eli Manning ne gagne pas ses Super Bowls, là, on est assez à table. Si Ben Rottlisberger ne gagne pas ses Super Bowls, il n'est pas à table avec nous. On parle de 64 000 verges, quand même, c'est... Philippe Rivers avait combien? C'est ça l'affaire. S'il ne gagne pas les Super Bowls, Eli Manning, on le voit comme Philippe Rivers, at best. Même chose pour Ben Rottlisberger. Même chose pour Ben Rottlisberger. sa première année en tant que studer, je pense qu'il était 15 et 1, un truc comme ça. Mais c'est une saison? C'est comme Michael Vick d'abord? Mais bro, non, mais il a gagné deux Super Bowls. Je te dis. Eric Weddle. I like Weddle, bro. But he's not a first ballot Hall of Famer. Tu penses que oui? Je ne sais même pas si Hall of Famer... Oh, non, il est Hall of Famer, il était dominant, mais je suis d'accord avec vous. Aaron Rodgers. Of course. Ce n'est pas lui qui a le plus de MVPs dans l'histoire de la NFL? Il y a quoi? Il y a quatre. Quatre. For sure. Aaron Rodgers, c'est le biggest underachiever de tout. Tout ce qu'il avait besoin, c'est quatre MVPs, un Super Bowl. Ça reste le biggest underachiever de tout. Ils ont déjà ton tête déjà en fait. Il y a la chance d'en gagner un autre avec son squad, avec les Jets. Ils doivent passer Pat Mahomes. Tout le monde qui joue dans l'AFC, je... Ah, mon équipe est rendue ici, les Texans sont rendues ça. Si ça sort... You gotta go through Pat Mahomes. Mais ils ont comme... Literally, je pense que... I hope so, bro. Moi, je suis allé voir Pat Mahomes en finale, bro. Sentez-moi là. I love greatness. Keep it coming. Tony Romo. Ben non, jamais là. OK, c'est bon. OK. Je me trouvais drôle. Donovan McNabb. Ben non, aussi. Enlève-moi ça, bro. Takeo Spike. I like Takeo, bro. Is it all the famous? Deux Pro Bowls. Huit saisons, tu s'en plaques. Il y a plus de saisons jouées. Aucun match en play-off, excuse. Il n'a pas joué un match play-off? Il n'a pas joué un match play-off. Man, mais Takeo is one of them, bro. Yeah. Non, mais Takeo, c'est pas... Il faut le mettre. First ball hit? Oui, Hall of Famer. Hall of Famer, I think. Mais first ball hit. Il y a huit saisons de s'en plaqués. Voilà. Il y a huit saisons de s'en plaqués. Voilà. C'est pas impressionnant pour moi, ça. Ben, ça rendu la norme, il y a beaucoup. Mais si t'es un top linebacker, soit tu fais beaucoup de plaqués parce que t'es très bon, soit ta défense est su et c'est toi qui fais le match. Non, yo, la réponse est non. Passe. Il est fou, lui. Il essaie de nous convaincre. Takeo Spikes. Il n'est pas first ball hit. Gerald McCoy. Man, he was dominant inside. Gerald McCoy? Ouais. He was dominant inside. C'est une lunette? Ouais. Six pro ball. Mais non, c'est pas first. Yo! Six pro ball. Six pro ball, 2013 All-Pro. 2013, juste une fois? Ouais. Mais non. Mais non, mais yo, c'est... Toi? Tout le monde qui peut entrer dans le film, bro. Gerald McCoy. First Ballot? Non, mais he will get in. He will get in. Six pro ball. À suivre. Il a été dominant comme dans son temps. Si on a mis une Dame-Kong-Sou, oui? Gerald McCoy, c'est un même 30. Un long intéressant. Mais à trois pros, Dame-Kong-Sou. Brendan Marshall. Il doit être là, bro. Ouais, mais first ballot ou pas first ballot? Non, pas first ballot. C'est déjà off là, pour first ballot. Ouais, mais c'est nous qui décidions. Non, si c'est nous qui décidions, non. Yo, man, le gars est 1200. 1200, c'est à quatre équipes. Je pense qu'il y a la game avec le plus d'exceptions. Ouais, 21, 21. 21 receptions in a game. Donc, B-Marsh a Hall of Famer pour moi. Bro, si Marshall n'était pas weird, là, il serait first ballot à Hall of Famer, là. Ouais. Ben, ouais. C'est juste qu'ils sont off the field et... Ça l'a coûté cher. Ça l'a coûté cher. Mais B-Marsh a Hall of Famer pour moi. Mais c'est un... Yo, 1200 avec quatre équipes, bro. Ça veut dire, donnez-moi n'importe quel quarterback, là. J-Cutler. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est first ballot. Chad Pennington. Ouais, mais il est un peu biaisé parce qu'il fait des bears. Non, non, moi, je n'étais pas fan de B-Marshall. OK. Puis je n'étais pas fan de B-Marshall. Je n'ai pas. Fait que oui? Yeah. Non, pas first ballot. Ben, lui, il dit oui, lui. Ah ouais? Moi, je donnerais, ouais. OK. Ben, vous l'avez. Steve Smith. Ben, oui. Oh, si on parle de vrai. Oui, please. Oui. Please, oui, oui. How's up, son? How's up? B-Marshall, vite fait. Come on. Vite fait. OK, OK. Calmez-vous, man. Mais il y a des questions que tu n'as même pas. When it's linebacker play, it gets personal for us. Non, mais le but du jeu, là, c'est que je mets ceux qui sont on the cops. Cops, un qui sait, on sait que oui, puis un qu'on sait que pas partout. OK, c'est bon. Lui, on sait clairement que c'est un oui. Il t'est classé quoi dans ta liste? J'en ai plus, juste assez. Moi, j'en ai un pour... Ouais, si vous en avez, si vous en avez, il reste encore un peu de temps. Allez-y. Antonio Brown. Non. Hé! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Pas first ballot. First ballot, direct, cash, automatique. Ah! C'est des ballades? First ballot Hall of Famer. First ballot Hall of Famer. Mais non, mais non, même pas proche, guys. Même pas proche. Enlève ses épisodes qui sont fous en ce moment. OK, mais est-ce que tu dis ça à cause de son off, comme ses affaires à l'extérieur du terrain ou tu dis ça pour son play? Non, non, non. Il était un des bons receveurs de la ligue. Un des bons receveurs. Meilleur. Qu'est-ce que tu veux dire? Le meilleur. Quand il était là, le meilleur. What do you mean, my dad, brother? OK, il y a eu trois bonnes saisons. Sors ça. C'était ça qu'on avait besoin que tu dis. Fâche-moi pas! Peut-être quatre. Plus. Fâche-moi pas, bro. Peut-être quatre. Plus. Peut-être quatre. Rajoute une. Peut-être quatre. Rajoute une. Peut-être quatre. Vas-y. Yo, excuse-toi. Excuse-toi. Et lis les nombres de verges. Regarde ta caméra. Lis le stat line. Bon, saison de 167 verges. Quoi? Catch ou verges? Laisse-le, laisse-le. 167 verges. Laisse-le, laisse-le. Continue. 2010. Après ça, 2011. 1108. OK. OK. 1108. OK. Après ça, l'autre, 787. OK. Après ça, 1499. OK. OK. OK, continue. Continue, Kevin. Continue. Shit. Combien de saisons à 1000 verges? Continue. Yo, lis. Lis à haute voix. Le public t'entend, big bro. 1698 en 2014. OK. 1834 en 2015. OK. 1284 en 2016. OK. 1533 en 2017. OK. 1297 en 2018. Est-ce que tu peux nous dire combien de catchs y'avait dans ces années-là où est-ce que tu as nommé 7 1000 season yards. Hold on. On ne parle pas de 1000, on parle de 300. Over 100. 13, 14, 15, 1800, bro. Dis-nous combien de catchs y'avait, big bro, s'il vous plaît. 110, 129, 136, 106, 101, 104. Tu peux nous dire combien de touchdowns y'avait dans ces années-là aussi? Donc, 6 saisons over 100 yards. 100 catches. 8, 13, 10, 12, 9, 15. Est-ce que tu changes ton avis? Attends une seconde. Yo, en bas du graph que tu vois, ça donne le total de verge, le total de touchdown, le total de catch. Tu peux nous énumérer ça aussi, s'il vous plaît, big bro? 928. 928 quoi? Catch ou verge? Oh, 928? Oh, presque 12. 12 000 verge. Oh! 83, t'as juste dans. Oh! Qui ça? Antonio Brown? Impossible. First Ballet, Hall of Famer. Bro, excuse-toi en public. Là, t'as dit t'allais le faire une fois, mais là, tu dois le faire une deuxième fois. Pis s'il y'est pas First Ballet, on s'entend, c'est une histoire Terrell Owens. Ouais, ouais, excuse-toi, bro. Il a dit c'était un des bons receveurs. Un des bons. C'était le meilleur receveur, bro, t'es fou. Facile, clear. Come on, bro. Yard, c'est le septième podcast que je fais aujourd'hui. Je te pardonne déjà, je te dis. Des fois, ça va dans ma tête, you know? And, j'ai eu un épisode, man. C'est chill, bro. L'erreur est humaine, je vais mettre Antonio Brown, man. First Ballet, on va faire, mais make sure. Tu veux rajouter? I don't know what to do. Fred Warner, quand il va prendre sa retraite. C'est un gars, là. Non, non, c'est pas que... C'est s'il prend sa retraite aujourd'hui. Oh, oui, il s'il prend sa retraite aujourd'hui. Mais non, il n'est pas First Ballet à l'OFM. T'es-tu malade, toi? Fred! Non, 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 non. Don't be like that. Non, 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 non. Non, mais t'essaies de me faire fâcher. Fred Warner n'est pas First Ballet à l'OFM. T'as le droit à ton OVSAC. Non, 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 non. Tu penses quoi, toi? Non, en ce moment, First Ballet, non. Il n'est même pas à l'OFM en ce moment. Mais il est super jeune, mais... Il n'est même pas à l'OFM en ce moment, Fred Warner. J'en ai un pour toi. Il est super jeune. Ça fait même pas longtemps qu'il est dans la Ligue, mais écoute-moi. South Gardner. Non, je ne sais pas si on le brinquait, là. Il est deux saisons. On ne l'a pas mis, là? OK. Mais c'est deux saisons. South Gardner, deux saisons Pro Bowls, deux saisons All-Pro. Non, 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 mais... Non, non, non. Laisse-moi ça faire là, là. Ouais. J'ai vax tout ça. Puis j'ai oublié de te montrer trois fois Pro Bowler puis deux fois All-Pro. Tu sais pas, c'est qui ça? C'est Fred Warner? Ben oui, c'est Fred Warner. Oui. Comme Patrick Willis a été inducté dix ans plus tard si on a Fred Warner qui rentre aussi. Come on... Mais je peux te dire... First Ballet ou Pro Bowls? First Ballet, bro. First Ballet ou... Non, mais South Gardner, il y a trois saisons. On peut pas le mettre, là. Non, mais on parle de si sa carrière finie aujourd'hui. Ouais, on peut pas le mettre. Three... Three times Pro Bowls, three times All-Pro. Vous voulez vraiment... Vous voulez vraiment mettre Fred Warner... Non, mais moi, c'est personnel. Tu sais, moi, je suis biaisé, bro. Non, Fred Warner est pas First Ballet. OK. C'est trop tôt pour votre attention. Si, si, si. J'ai mis un nom. Pas pour le... Mais avec ça, c'est un Hall of Famer comme il est en route, là. OK, c'est un Hall of Famer, là, il lui manque du First Ballet. Exact, comme deux mois, deux saisons, deux mois... Cinq Pro Bowls, cinq Pro Bowls, je suis allé à dire. Cinq Pro Bowls, cinq Pro Bowls, c'est pas... Y'en a déjà trois. Est-ce que si... Y'en a déjà trois. Si Lomar Jackson finit demain, est-ce qu'il est First Ballet dans le Hall of Famer? Oui, oui. T'as deux MVPs, bro. Il y a dix joueurs dans l'histoire de la NFL qui ont deux MVPs. Julian Edelman. Il est pas First Ballet, mais... Ben non, bro. Qu'est-ce qui se passe avec toi, bro? Moi, tu sais, moi, je suis quick on the trick, j'ai un... Non, non, mais... Y'a pas juste les stats dans la vie, là. There's moments. Mais t'as essayé. Y'a championnat, pis... Y'a... Y'a joué toutes les positions. Y'a retourné le ballon, arrêté de me niaiser. Non, mais je sais plus, comme ta crise de l'huit, aujourd'hui, il est un peu fatigué parce que tu m'as dit, quand t'as regardé Julian Edelman versus Hoyo Jones, que Edelman avait... Il était un meilleur joueur, ceci, comme... Juste regarde les noms. Et l'acteur, brou, 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 c'est qu'il y a des impacts. It's all about the moments. It's all about the moments. C'est les moments. Il a fait des blocs importants. C'est les moments. Y'a joué toutes les positions. Y'a joué toutes les positions. Arrêtez, là! YouKal, YouStrek, c'est un premier balade à Talo Framer? Oui. YouStrek, c'est un des plus les plus fallbacks. Oui. Trent Williams? Oui. Oui. Arrête, là, il va commencer à passer tout son roster. C'est ça, et... J'attends qu'il se rendra... Brock Birdie! OK, j'exagère. Même moi, je l'aurais pas... Ça commence... Brennan Ayuk, non. Deebo, non. OK, OK. Dernière question, guys. Dernière question. Christian McAfee, il prend sa tête aujourd'hui. First ballot. First ballot. J'avais vu des conversations comme quoi... Ouais, mais c'est pas des conversations sans restriction de football. Nous, on est sérieux dans nos affaires. Mais oui. Non, dis pas de nier. Vous connaissez, c'est à plein d'oeuvres. On est pas là pour prendre des takes. On est pas là pour faire des takes juste pour créer des choses sur les réseaux sociaux. Nous, c'est des bails sérieux. Quand tu dis nous... Elle parle de tout... Nous, trois. Nous, trois. Nous, on est pas... What do you mean by that, brother? On est pas... On est pas... On est pas de niaiser. On est pas de niaiser. Nous, quand on parle football ici, c'est des bails sérieux. Des fois, il y a des opinions qui vont diverger. Et c'est normal. Et l'auraire humaine. Non, ben, je me suis excusé. C'est vrai. Regarde. Je me suis excusé. On n'a pas besoin de le clip. On n'a pas besoin de rien. Je me suis excusé. Non, je me suis excusé. C'est bon. C'est bon. Tout ce que je dis... Merci, guys. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de notre Hall of Fame list qui devrait... Faites-nous une autre liste. Faites-nous une autre liste. Dis-nous qui on a exagéré en mettant Hall of Famer qui on a oublié ou qu'on a négligé. Ouais. Puis, c'est ça, man. On fera un part 2 de cette affaire-là, c'est vrai. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous shooter des questions pour qu'on puisse répondre vos hot takes. Puis, let's talk about football, man. Vos prédictions pour les séries et que vous gagnez basket, la NHL. Laissez-nous savoir. Ça a réussi en football, mais ça n'est pas une escache. Laissez-nous savoir si vous prenez Julian Edelman ou Julio Jones. Yo, tu veux vraiment le plus que je te dise ça? Est-ce que c'est vraiment une question? Non, mais... Edelman ou Julio Jones, est-ce que c'est vraiment une question? Tu ne veux même pas savoir. Pour devoir te dire la vérité, tu ne veux pas savoir. Pour gagner un match... T'es sérieux, là? Quel match Julio Jones a gagné... On t'a dit qu'il y a un match de passe en verre, je crois. Il t'a donné quatre. Un match qui était Legendary pour un championship pour aller à la finale de conférence or some shit like that. OK, mais c'est fou parce que... How is that Julio Jones' fault? Il a fait le catch et les gens ne vont pas dire que c'est Edelman qui a gagné la game. C'est quand même Tom Brady qui prend le champ. C'est Edelman qui a gagné la game, le catch, là, à Atlanta. Atlanta, le... Bon, c'est Edelman. Mais les gens donnent le crédit à Tom Brady. Non, non, il n'y a plein de monde qui le donne à Edelman. Bye. C'est fini. Je t'en ai. Non, mais on va donner, là. Non, on va donner ça. Edelman, le gars. Les gars viennent fous. Edelman, bro. Ouais, non, mais... Si à chaque semaine, tu nous fais un truc comme ça, tu fais Joe Maxine, tu as fait Joe Maxine, tu nous as fait Joe Nelman. Qu'est ce qui se passe avec toi, cause... That's not true. That's not true. I'm out of here.